Bonsoir à toutes et tous, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir à l'Institut d'études avancées pour cette rentrée qui rime avec une nouvelle direction qui n'est pas unique mais collégiale puisque nous sommes trois. A mes côtés il y a Moustapha Abdallah et vous verrez un petit mot tout à l'heure de Louis Mora qui nous adressera un petit mot de bienvenue depuis le Costa Rica. Donc voilà, je suis directrice de l'Institut. Dans mon autre vie, je suis professeure de droit social à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Je vais laisser Moustapha se présenter puis on verra la petite capsule de Louis. Bonsoir, je suis Moustapha Abdallah d'origine égyptienne et je travaille à la Université de l'Égypte de Berlin. Voilà, on vous présentera dans un instant les fellows de cette année mais peut-être si tu peux Dimitri lancer l'appui. Chers amis Nantes, chers fellows, chers collègues de l'équipe administrative de l'IEA, je veux vous saluer ce soir depuis le Costa Rica et vous donner la bienvenue à cet espace d'échange de liberté académique et de construction collective qu'est l'IEA de Nantes. Chers fellows, vous commencez cette année une expérience qui marquera sans doute vos parcours académiques et personnels. N'hésitez pas à vivre ce mois avec intensité et profitez de ce que cette ville vous offre. Chers collègues Nantes, sachez que les portes de l'Institut sont grandes ouvertes pour vous également. En espérant de vous rencontrer très bientôt, je vous souhaite de bien profiter de cette soirée de bienvenue. Voilà, merci beaucoup Louise. Et en préambule, je voudrais vous dire peut-être quelques mots sur l'Institut. C'est un peu à l'image de cette soirée magnifique qui nous permet de bien profiter de ces lieux. Pour vous dire d'abord qu'aujourd'hui, l'Institut d'études avancées de Nantes rayonne dans le monde plus que jamais. Et à titre d'exemple, nous avons reçu plus de 200 candidatures pour la promotion de l'année prochaine, pour la rentrée 2022, ce qui est énorme, des candidatures du monde entier, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et je vous rappelle aussi que l'IEA, qui était déjà membre de plusieurs réseaux nationaux et internationaux, je pense au réseau RFIEA, Réseau français des instituts d'études avancées, au réseau Sias, très prestigieux, le fameux club des dix meilleurs instituts d'études avancées du monde, où il y a Princeton et Berlin, et nous avons le privilège d'être dedans. Eh bien, nous sommes depuis l'année dernière également membres du French Institute for Advanced Studies, qui est un consortium aussi international assez prestigieux. Alors, au cours des derniers mois, l'Institut adressait en fait son bilan. Nous sommes vraiment conscients des difficultés qui ont été rencontrées, vous le savez sans doute, ces trois dernières années. Et en même temps, on est tout à fait convaincus du formidable potentiel de ce lieu, de cet endroit, pour les chercheurs du monde entier. Et pendant la période de pandémie, à la faveur de ce bilan, on a mené une réflexion qui a conduit à la fois à renouveler la gouvernance, c'est ce que vous voyez juste à présent, sur le modèle d'une collégiale internationale et pluridisciplinaire, à restructurer l'organisation interne de l'Institut. Vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion de rencontrer la nouvelle secrétaire générale de l'Institut depuis l'année dernière, qui est Rosène Lemerer, mais beaucoup d'entre vous la connaissent, elle est là. Et voilà, on travaille avec une équipe réduite, mais soudée, extrêmement motivée, sous la férule de Rosène. Et puis, on a aussi, dans le cadre de l'organisation interne, créé un pôle de valorisation de la recherche en direction de nos partenaires et du public. Et on a renouvelé la politique scientifique sur les grands enjeux contemporains. Je vais laisser Moustapha vous dire un mot sur les deux premiers aspects, puis je développerai un petit peu, peut-être, sur la politique scientifique. Merci, Pascal. Good evening, again. As you know, I didn't say that I'm an anthropologist, and anthropologists tend to tell stories. So let me start by telling you a story. I'm originally from Egypt, as I said. And in ancient Egypt, there was a famous legend. The legend was about, after a turbulent time, after the post-death or murder of Osiris, he returned to life, and later on, he became the king of afterlife, and the most important god in ancient Egypt. Osiris, with his wife, Isis, and his son, Horace, formed the most important trinity in Egypt, in ancient Egypt, the Trinity of Abydos, a small town in Upper Egypt. After that, every town in Egypt actually adopted its own trinity. I was born in Abydos myself, and I grew up hearing this legend over and over again. And I also went and saw the story and how it was told on the walls of the temple of CT the First. This story symbolizes, actually, the history of the IAA today. After two difficult years, a new model at the IAA emerged, which is formed of a trinity. Three former fellows, we are not gods, but Pascal, Lewis, and myself became the board of directors and to mark the first trinity to be created at the IAA in Nantes. The work of the board of directors is governed with mutuality, respect, and understanding. And this model works in a way that one of us is going to be here in Nantes at a given time, which is about four months. Now, this also means that we will overlap for a certain period of time. Now Pascal is here, and then Lewis will arrive in December, and I will be here for four months starting March until the end of the academic year. We will still be working together remotely all over the year. The three of us come from different disciplines, geographical background, backgrounds, and we are bringing together, bringing here to the institute ideas and international networks that we hope that will be an asset for the institute. We are delighted to be part of the IAA and to meet you today, all of you, and to be with the current fellows and to engage also with the former fellows, which we are trying to get them together under one club or foundation, and to work with a great team at the institute here. We are facing various challenges. We are trying to implement our ideas and goals with less resources and personnel, but we trust the team of the institute, and we can count on the professional and competent secretary general, Gosen. Thank you so much for all the work you are doing for the institute, but also the team, which is united, energetic, and devoted to the mission of the institute. Thank you so much for all the work you are doing for the institute and for coping with three directors. I should not forget to thank my colleague, Pascal. Thank you so much, Pascal, for the fantastic work you are doing. And also, Louis, for the commitment, devotion, and all the work to make this Trinity successful and magical and rewarding experience. And as you could see, it was magical. We could see Louis joining us. Thank you so much. I wish you a wonderful evening, and I'll be happy to talk to all of you and to exchange now and throughout the year. Thank you. Thank you so much, Louis. I don't know what to say after that. I wanted to tell you a few words on the agenda of research that we have also renewed in trying to build on the existent. Why build on the existent? Because, despite everything, the research of the institute has made its proof. We can see it after all these years. I remind you that our motive is to think out of the world in advance of the armature dogmatics and that will remain our ADN. It will remain our ADN as the two big themes that have always been present at the institute. Of course, culture, language, religion, civilisation. Of course, work, industry and health. The force of the dialogue north-sud where we take seriously the researchers and the thinkers of the south. It is obvious to say that. But too often, the south, the north, it is not the case of the people who think the people of the north. And this is not the case at the institute. At the institute, each one has their own words. And each one has the same value. And it is the croisement of these regards that allows us to return to our own context with a new perspective. The research, the dialogue between the arts and research, and the variety of disciplines and terrains. All of this rest at the core of the institute's work. And the croisement of all these ingredients form and has formed, over the time, a community epistemic, a world's college. It is formed by all the promotions who have passed a job at the institute since its creation. Sur ces fondements scientifiques, et je ne vais pas être très longue et on pourra en rediscuter entre nous informellement par la suite, je voudrais attirer votre attention sur les nouveautés ou les accents nouveaux que nous voulons apporter. Tout d'abord, nous pensons qu'il est urgent, qu'il est fondamental, qu'il est de l'ordre de notre responsabilité sociétale d'institutions financées par les pouvoirs publics de souligner davantage un axe préexistant et de le conforter, c'est toute la dimension du rapport de l'humain à son environnement. Ce sera un accent fort de notre passage à l'institut et nous l'espérons des prochaines années, autour duquel nous allons organiser une série d'activités. Nous allons encourager encore davantage la pluralité des registres expressifs et leurs dialogues, parce qu'on pense que c'est une des meilleures manières de porter la connaissance auprès du grand public et que c'est nécessaire dans l'urgence que l'on traverse. Pour vous donner quelques exemples, on va évidemment poursuivre et intensifier notre rapport d'expertise dans le cadre de la réalisation d'expositions avec le château, avec d'autres musées. On va intensifier notre coopération avec la MSH autour d'activités culturelles qui vont ouvrir le bâtiment au public et les lieux qui nous sont communs. Je pense à la bibliothèque, vous avez vu qu'il y a en ce moment une expo de la MSH à la bibliothèque. Nils, qui est un artiste de la région, je crois, et le hall d'entrée aussi, où on organisera des expositions en lien avec nos activités de recherche. Nous allons aussi renforcer nos partenariats avec la Maison Julien-Gracq en organisant des expéditions sous différentes formes littéraires, avec la MSH, avec nos partenaires de l'université et la Maison Julien-Gracq. Et puis, nous travaillons en ce moment à un partenariat avec l'École des Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire et le lieu unique pour créer une chaire artistique. Et j'espère vraiment que ce projet va pouvoir se concrétiser avant la prochaine rentrée. Deuxième aspect, nous voulons assurer... Troisième aspect, pardon. Nous voulons assurer l'ancrage et la diffusion de cette réflexion, plus que par le passé, sur le territoire, en ouvrant davantage, en encourageant davantage les chercheurs et les étudiants à profiter de la bibliothèque, en mettant en ligne, alors ça c'est quand même une initiative importante, une carte interactive des ressources documentaires de Nantes et de sa région. Ça, ça va profiter à tous nos partenaires de la région. Il y aura sur cette carte les bibliothèques, les archives, les librairies, les centres de documentation. Donc c'est une ressource vraiment précieuse. On va travailler avec l'IEAOLU sur un programme autour de l'articulation entre les préoccupations environnementales et démocratiques et la manière dont certains chercheurs travaillent ces questions à partir de nouveaux registres d'expression, le théâtre, le manifeste, le Parlement de citoyens. Voilà. Renforcer aussi nos partenariats avec le monde de l'entreprise et de l'industrie, en relançant l'initiative du Club de l'Estuaire qui va nous permettre d'échanger davantage nos réflexions avec les partenaires de ce secteur. Voilà. Avec la région, avec l'université, avec Nantes Métropole. Enfin, nous envisageons de mettre nos compétences, de mobiliser nos compétences au service de ces partenaires dans toute une série de circonstances. Et puis, nous voulons mobiliser ce dialogue intergénérationnel entre les chercheurs de toutes les générations qui sont passées par l'Institut à travers ce que nous allons appeler le Collège mondial, que nous voulons soutenir pour qu'il puisse prendre son autonomie, développer ses propres activités qui pourront se dérouler à Nantes, mais aussi dans le monde entier. Ce qui fera rayonner cet institut partout où des chercheurs qui y sont passés se trouvent. Ces chercheurs, nous allons promouvoir davantage leur publication ici lors de séances de lecture en soirée à la bibliothèque. Et nous allons organiser à la fin de l'année 2022 un grand colloque avec un appel à proposition de ces chercheurs autour de la notion découmène, qui est une notion qui touche au rapport de l'homme à son environnement et à la manière dont l'environnement influence l'homme et l'homme influence l'environnement. Et voilà, nous espérons que ce sera un grand succès et que justement, ça mobilisera tous les acteurs aussi du territoire qui sont partie prenante de cette réflexion. Et pour finir, je voudrais vous dire qu'il y a une dimension qui a été présente depuis le début de l'Institut, un peu en filigrane et par la force des choses, qui est la question de la liberté académique et de la liberté de recherche. Et ça parce que, de plus en plus, nous accueillons des chercheurs en difficulté par rapport à leur liberté fondamentale. Cette liberté académique, cette liberté de recherche, ce n'est pas seulement le fait que l'on peut se trouver dans des lieux où il y a des pouvoirs autoritaires. C'est même parfois le cas dans des pays dits démocratiques. Mais c'est aussi le fait de modèles économiques de production de la recherche qui sont de plus en plus contraignants et qui empêchent les chercheurs de faire de la recherche fondamentale ou d'aborder certains sujets. Ou encore des formes modernes de colonisation des sciences humaines. Donc, tous ces aspects-là, ça a toujours traversé. Et nous pensons que l'Institut est en fait un observatoire tout à fait privilégié de ces évolutions. Et nous voudrions tirer ce fil de manière plus constante et systématique. Et la première occasion sera un colloque à notre regretté Alikens, qui est un fondateur de l'Institut, qui a joué un rôle très important à l'Institut. Et nous organisons ce colloque en partenariat avec l'AMSH, avec l'université, pour lui rendre hommage. Donc voilà, ça sera sur le thème de la liberté académique. Voilà, pour terminer, et avant de vous présenter les fellows et de céder la parole à Fabrice Roussel, je voudrais remercier très chaleureusement l'ensemble des partenaires qui soutiennent l'Institut, à commencer par Nantes Métropole. Je remercie en particulier notre présidente de conseil d'administration, Johanna Roland, qui n'a pas pu être des nôtres ce soir, mais qui est représentée par Fabrice Roussel. Je remercie également, qui est donc le vice-président en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, à Nantes Métropole. Je remercie également l'université. Karine Bernot, la présidente, s'excuse également de son absence. Je remercie la région des Pays de Loire. Madame Vigneron-Sultanis n'a pas pu être présente ce soir, mais j'ai vu qu'il y avait parmi nous des membres de l'administration. Je tiens enfin à témoigner toute ma reconnaissance aux partenaires publics et privés pour leurs engagements en faveur de la recherche et des résidents et de nos fellows. Je vais les citer rapidement. L'AFD, l'Agence française du développement, l'Organisation internationale du travail, le Cefri, le RFIEA, Veolia, Dassault Systèmes, le CIC, Harmonie Mutuelle. Voilà tous les partenaires qui sont vraiment précieux. Et je voudrais maintenant vous présenter les fellows que je vais appeler à tour de rôle. Vous avez reçu ce beau petit dépliant qui tient dans la poche et qui vous permet de voir en un coup d'œil les 15 fellows qui constituent la promotion de cette année. Norman Begg n'arrivera qu'au mois de janvier. Christelle Barrois, je vais les citer dans l'ordre. Christelle, si tu veux bien juste avancer pour qu'on puisse te voir. Donc Christelle qui est une chercheuse qui travaille sur l'histoire des religions et chez nous plus précisément sur le récit d'embryogenèse dans les sources sanscrites médiévales et l'histoire de son exégèse du XIIIe au XIXe siècle. Judith Becker, qui vient de l'université d'Humboldt en Allemagne, qui travaille sur l'unité, l'égalité et la fraternité en temps de nationalisme, le jeune mouvement œcuménique au début du XXe siècle. Anna Paola Cavalcanti-Simioni, qui est sociologue de l'université de São Paulo au Brésil, qui travaille sur la consécration et l'inégalité de genre dans le monde de l'art international, artistes périphériques, possibilités et stratégies d'insertion. Voilà, et qui sera là pendant trois ans, trois mois par an en fait, pour développer une recherche ici sur le territoire de Nantes, notamment en partenariat avec les musées des beaux-arts. Alina Sandra Koukou, qui est anthropologue du travail, qui vient de l'université de Londres au Royaume-Uni, qui travaille sur la réglementation du travail et les antinomies de l'impuissance dans une usine automobile roumaine. Voilà, c'est la chère OIT qui est représentée là. Maurizio Gatti, qui est présent là, qui est un chercheur en littérature en Italie, qui travaille sur une nouvelle édition révisée et mise à jour de l'anthologie « Littérature amérindienne du Québec, écrite de langue française ». Voilà, Montréal, Bibliothèque québécoise 2009, c'est un très beau projet. Kazumichi Hashimoto, qui est épistémologue à l'université d'Oiseida au Japon, dont le projet de recherche porte sur les abeilles au bétail, les animaux sociaux dans l'histoire des pensées occidentales. Cristobal Jacome Moreno, histoire de l'art au Mexique, qui travaille sur le Mexique monumental, archéologie, paysage et architecture. Alors, Elias Koury, de même que Yehuda, Chenaf, seront présents à partir du mois de janvier, ils vont travailler ensemble sur un projet qui allie littérature et traduction autour du travail littéraire d'Elias Koury, qui est écrivain au Liban, et donc avec Yehuda Chenaf, qui est sociologue à l'université de Tel Aviv. Amar Mohamed Amr, que voilà, historien, qui travaille au Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle en Algérie. Et Amar, mets-toi là, comme ça on te voit bien. C'est rigolo parce que vous les voyez sous leurs propres photos en Algérie. Donc il va travailler sur une question brûlante d'actualité. Algérie 1988-2019, institution mémorielle, société en mouvement et récits historiques alternatifs. Donc là, on est au cœur de l'actualité. Régis Simo, un juriste, qui fait du droit international à l'Institut des Hautes Études Internationales et du développement de Genève. Régis travaille sur des fissures dans le mur de la forteresse, analyse critique de la politique commerciale extérieure commune naissante des pays africains. Donc c'est un espace économique africain en voie de construction. Anna Soto, Anna, qui est excusée ce soir, mais oui, parce qu'elle est en fait, Anna est très sollicitée, elle est biologiste de l'université de Tufts aux Etats-Unis et elle travaille sur l'établissement de ponts entre les sciences naturelles et les sciences sociales à travers le prisme d'une théorie des organismes. Vous l'aurez compris, elle fait de l'épistémologie des sciences. Julia Toury, Julia, historienne de l'Université Saint-Thomas du Canada, qui travaille... Tu veux te mettre là ? Très bien. Alors, qui travaille sur la nourriture congelée et les empires ? Voilà. Pourquoi et comment on a commencé à congeler ? Et comment c'est devenu une industrie ? C'est passionnant. Et Slaven Velti n'est pas là. Il sera là à partir du mois de janvier. C'est un chercheur suisse qui va travailler en littérature et philosophie sur le thème « Tout est bien ». Pensez l'optimum au temps des Lumières, 1710-1789. François Wassouni. Tu es là, François. Histoire de l'Université de Marois au Cameroun qui travaille sur les artefacts et l'histoire de la violence dans le bassin du lac Tchad de la période précoloniale à la crise sécuritaire de Boko Haram. Voilà. Et peut-être que c'est important que je dise un mot de nos chercheurs, de ce qu'on appelle nos membres. Alors Gaël Giraud n'est pas présent ce soir mais il vient de renouveler son engagement pour trois ans. Et donc on est ravis. On va travailler avec lui notamment sur le projet de colloque sur les coumènes et puis sur d'autres projets aussi. John Tolan qui est présent ce soir. Voilà. John Tolan qui a en plus assuré la direction de l'Institut d'Intérim jusqu'à notre arrivée. Donc un très très grand merci à John. Oh, pardon. Oh, les pauvres, j'ai sauté une ligne. On me faisait des grands signes. Zangé et Sophie, mais comment ai-je pu vous oublier ? Je suis vraiment confuse. Mais du coup, voilà, je vous présente. Alors Zangé Ni qui travaille sur les religions et la culture et Zangé, elle travaille sur le culte de la fiction à l'âge d'Internet, religion chinoise, fantasy en ligne et aventure par-delà le capitalisme mondial. Voilà. Et Sophie Pardo qui est en fait de l'Université de Nantes et qu'on a le plaisir d'accueillir, donc qui est la consécration d'un de nos partenariats d'ailleurs, et qui travaille en micro-économie de l'incertain sur l'incertitude scientifique, perception du risque et adaptation. Donc on est au cœur du rapport de l'humain à son environnement. Donc excusez-moi toutes les deux, mais voilà, excusez-moi vraiment toutes mes excuses. Voilà. Eh bien je crois que j'ai cité tout le monde. Et oui, je crois que j'ai cité tout le monde. Je vous remercie infiniment. Je vous demande de les applaudir. C'est vraiment une promotion. Pour avoir eu la chance d'avoir des entretiens avec chacun d'entre eux individuels. Donc on les a tous les trois rencontrés, chacun à l'occasion d'entretiens individuels. Et puis on a déjà eu l'occasion d'avoir un séminaire et de manger avec eux à plusieurs reprises. Je veux dire que c'est un vrai bonheur pour moi d'être parmi vous et de pouvoir profiter de la diversité de thématiques et de regards que vous apportez cette année. Un grand merci. Et je vais tout de suite céder la parole à Fabrice Roussel, que je remercie d'être parmi nous ce soir et qui va dire un petit mot. Voilà. Merci. Merci. Applaudissements. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Félose, bienvenue à Nantes, bienvenue à l'IEA. Je tiens aussi à saluer la présence d'Hervé Fournier, mon collègue de Nantes Métropole, Denis Caille, le directeur de la Cité des Congrès, et un amical salut également à Rachel Beauchet. J'ai plaisir à retrouver. Je veux évidemment remercier chaleureusement Pascal, Moustapha et Luis pour leur engagement à la tête de ce beau projet pour notre métropole. Je remercie également Rosen pour son engagement sans faille aussi pour accompagner cette nouvelle équipe de direction. Je souhaitais vraiment être là ce soir parce que l'IEA, c'est un pilier de notre recherche pour notre territoire. Vous le savez, cet institut a plus de 10 ans et vous l'avez dit, il est reconnu à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. Et donc, nous sommes attachés à ce que ce projet puisse perdurer. C'est pour ça que l'investissement de la métropole nantaise est particulièrement important. Cet investissement, il nous paraît essentiel parce que nous sommes dans un monde qui bouge. Nous sommes dans un monde qui connaît des crises, forcément sanitaires, mais aussi sociales, environnementales. Et nous sommes persuadés que nous avons besoin de connaissances, de savoirs, d'où notre fort engagement pour faire en sorte que la recherche ait toute sa place sur notre métropole. Et évidemment, ce qui est particulièrement enthousiasmant dans le projet de l'IEA, c'est tout d'abord la diversité des sujets traités. Vous l'avez dit, Pascal, à travers les thèmes de recherche, je crois qu'on a cette chance de toucher beaucoup de sujets qui font appel à l'histoire, aux sciences, à la vie des hommes, à l'environnement. Et ça, c'est particulièrement stimulant. Ce qui est particulièrement stimulant aussi, ce sont les échanges entre les différentes disciplines, les différentes sciences. Nous sommes attachés à cela, sur notre métropole, à ce que les univers ne soient pas cloisonnés, mais qu'ils puissent se rencontrer. Et l'IEA le permet largement. Et puis, aussi, c'est cette volonté de faire ce dialogue permanent entre le Nord et le Sud. Vous l'avez très bien dit. Et puis, j'insiste aussi sur le fait que, et ça a été dit d'ailleurs dans la conférence de presse, que les travaux de l'IEA sont menés en toute liberté. Et je pense que, dans le monde que l'on connaît, où, évidemment, nous connaissons des tensions fortes sur la liberté d'expression, la liberté de recherche, cette liberté doit, une nouvelle fois, être particulièrement réaffirmée. Je tiens aussi à vous dire que ce projet, c'est pour nous un vrai projet partenarial. Vous avez évoqué les partenaires publics avec différents organismes, qu'ils soient d'État ou qu'ils soient d'autres organisations internationales. La présence du Conseil régional des Pays de la Loire, avec lequel nous travaillons fortement sur l'enseignement supérieur et la recherche. Également, l'université. Et là aussi, nous sommes dans un moment formidable pour notre territoire, puisque nous avons cette nouvelle université, ou université, école centrale, CHU, INSERM, école des Beaux-Arts sont pleinement réunies pour penser les formations de demain et permettre aux jeunes de s'exprimer, de s'émanciper, mais permettent aussi aux territoires de répondre aux défis qui sont les nôtres. Et puis, les partenaires privés. Je pense que c'est toujours important parce qu'on est dans un moment où l'économie repart plutôt bien. Ça n'a pas toujours été le cas ces 18 mois. Et donc, ces partenaires privés, ils ont été fidèles et ils vont, j'imagine, continuer de vous accompagner. Et c'est là aussi précieux pour nous parce que nous avons toujours fait en sorte que lorsque nous avons un projet de territoire, les entreprises du territoire soient pleinement impliquées dans l'action que nous souhaitons mener. Et puis, évidemment, un dernier mot aux résidents chercheurs pour tout simplement leur souhaiter la bienvenue à Nantes. J'espère que vous aurez plaisir à découvrir notre ville. Notre ville, c'est toujours une ville d'échange, toujours une ville d'ouverture. Tout d'abord, parce que, vous le voyez, il y a un grand fleuve, la Loire, il y a toujours un port qui est forcément synonyme d'échange et de relation économique. Mais Nantes, c'est aussi la liaison entre le Nord et le Sud, le Nord-Loire, le Sud-Loire. Donc, nous avons toujours à notre niveau été confrontés à cette relation entre le Nord et le Sud. Et puis, j'espère que vous prendrez aussi beaucoup de plaisir à traverser cette ville, à voir tout d'abord comment, au quotidien, nous faisons en sorte que la nature soit particulièrement présente. Et puis, il y a la Loire, mais il y a d'autres cours d'eau, à faire en sorte aussi que nous facilitions les mobilités, à faire en sorte aussi que la culture soit particulièrement présente, parce que c'est une marque de fabrique ici, la culture est au cœur de notre projet politique. Et je me réjouis aussi que, dans le programme de travail ambitieux que vous avez pu élaborer, il y ait cette ouverture sur la société nantaise, sur la culture nantaise, parce que nous faisons de ce projet d'alliance entre la recherche, également l'enseignement supérieur, la culture, des éléments essentiels, puisque j'ai aussi, pour ma part, la chance d'être le président du Voyage à Nantes, où nous avons aussi fait en sorte que la culture soit au cœur de la ville, au cœur de l'espace public. Donc, c'était pour moi particulièrement important d'être avec vous ce soir. Je vous souhaite évidemment un très bon séjour à Nantes, de très bons travaux et faisons en sorte que cette belle aventure de l'IEA puisse encore perdurer. ça sera grâce à vous. Merci à vous. Merci à vous.